Alors bonjour, je suis Gautard Guillaume et je suis en équipe avec Caron Thibault concernant le projet de seconde année de robotique. Allez-y à miens ! Donc plus particulièrement, notre projet consiste à, comme vous le voyez ici, traverser ce labyrinthe à l'aide d'un robot que l'on va concevoir à partir de pièces qui nous ont été fournies. Et cela, tout ce concept, nous allons vous le présenter plus en détail à l'aide d'une visioconférence et d'une présentation PowerPoint. Donc allons-y, c'est parti ! Donc rebonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de notre projet robot. Donc dans un premier temps, nous allons voir la partie mécanique avec une présentation des différents composants. Puis nous allons voir une analyse solidoire. Ensuite, dans une deuxième partie, nous allons voir la partie électronique avec une présentation des capteurs VL6080X avec notamment leur bus de communication I2C. Ensuite, nous allons continuer avec une présentation du circuit avec les branchements de différents composants sur les cartes. Et enfin, dans une troisième partie, nous allons voir l'informatique avec la présentation du programme avec un algorégramme. Et puis nous allons continuer avec une présentation du programme plus désaillée. Et enfin, nous allons conclure en vous présentant une vidéo et en vous présentant les différents avantages et les inconvénients que nous a apportés ce projet. Alors on se retrouve donc pour la présentation des composants. Donc tout d'abord, on va vous présenter l'armature. Elle va être le pilier dans notre projet car son principal rôle et objectif va être de supporter les composants et donc de créer une certaine stabilité au sein du robot. Alors ensuite, nous avons utilisé les servomoteurs FS90R. Ceux-ci vont nous permettre de créer du mouvement à notre robot permettant de pivoter les roues. Ils sont composés de 4 câbles, un pour le GND, un pour le VCC et un câble PWM. Celui-ci nous permettant de calculer l'angle de rotation du servomoteur. Ce qui va nous être essentiel dans leur utilisation lors de la programmation. Et enfin, vous pouvez voir maintenant leur installation qui, elle, va se trouver sous le châssis. Ensuite, nous disposons d'un roulement à billes composé d'un socle et d'une bille qui, elle, va permettre de remplacer deux roues avant que l'on pourrait, par exemple, disposer sur le robot. Car en effet, en avançant les deux roues arrière, celle-ci va se voir pivoter et donc amener le mouvement de par l'action des roues arrière. Et donc, ce roulement à billes, nous allons l'installer grâce à deux vis et un écrou qui se trouvent à l'intérieur de l'armature. Vous pouvez ainsi apercevoir leur installation. Ensuite, nous allons vous présenter la carte microcontrôleur Maker Ono. Cette dernière va nous permettre de programmer les différents capteurs qui sont à notre disposition, ainsi que les servomoteurs. Elle est très facile d'utilisation, étant une carte destinée aux étudiants. Et donc, elle va nous initier au monde de la programmation robotique, de par sa facilité d'utilisation et ses nombreuses possibilités. Pour ce qui est de son installation, elle est très simple, car la carte est disposée de plusieurs trous, étant parfaitement en corrélation avec les espaces de l'armature. Et donc, nous avons juste à positionner quelques vis afin de la maintenir. Et enfin, elle est positionnée sur le dessus de l'armature, car par la suite, nous allons vous présenter le shield. Comme dit précédemment, je vais vous présenter le shield. En effet, le shield correspond à la protection que l'on va apporter à notre carte Arduino Maker. Elle permet de faciliter les branchements, tout d'abord de voltage et aussi en termes d'espacement, car comme vous le voyez, on aperçoit une breadboard dessus. Et en gros, celle-ci va donc nous permettre de faciliter notre montage, avec les différentes connexions que l'on va pouvoir y installer. Ensuite, dans la continuité de nos branchements, nous allons donc insérer la batterie à l'intérieur de l'armature. On peut le voir sur la vidéo qu'elle s'y positionne parfaitement. Et ensuite, nous allons directement poser le shield sur la carte Arduino. A l'aide de nos vis, nous fixons ensuite les roues sur le robot. Ensuite, voilà les trois capteurs que nous avons à notre possession. Ceux-ci vont nous permettre de mesurer les distances, et leur positionnement sur l'armature va être très important, car elle va permettre de prendre des mesures à différents emplacements, nous permettant donc de diriger le robot par la suite. Et donc, cet emplacement que nous allons devoir choisir pour installer les capteurs, n'est pas présent sur l'armature. C'est ainsi que l'on va créer un support, grâce à SolidWorks, nous permettant donc de les positionner. Ainsi, nous commençons la partie sur SolidWorks. Nous avons commencé par établir des plans, nous permettant de repérer les distances par rapport à l'armature, afin de l'insérer. Du coup, cela nous a amenés à obtenir dans un premier temps cette pièce en volume. Sur celle-ci, on remarque la présence de petites encoches, qui, elles, nous ont été nécessaires en observant la pièce, afin de les insérer dans les petits emplacements qui étaient disponibles sur l'armature. De plus, nous avons créé une sorte de forme en V devant, nous permettant de, par la suite, positionner les capteurs, mais à ce moment-là, nous ne savons pas exactement où les placer. Il nous a donc fallu, par la suite, créer des emplacements pour les capteurs. Donc, voilà la pièce que nous avons réussi à établir après nos modifications. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons enlevé de la matière à cet emplacement-là, pour créer trois emplacements, nous permettant de positionner les capteurs. Ces emplacements ont été créés à partir des dimensions réelles des trois capteurs, étant la même. Nous avons aussi créé des petits rebords, permettant de maintenir les capteurs, afin qu'ils soient bien stables à l'intérieur de ces petites encoches. Et cet emplacement vide, ici, va donc servir à recevoir les fils, qui vont être positionnés sur cette plateforme, et par la suite, vont être reliés à l'aquin. Nous avons donc réalisé la pièce, et ainsi, nous allons pouvoir l'imprimer, grâce en téléchargeant la pièce sous format STL, vers une imprimante 3D, et vous pouvez ainsi apercevoir le processus pendant que je pars. Après impression, nous obtenons ainsi la pièce suivante. En effet, comme vous pouvez le voir, les capteurs s'insèrent parfaitement à l'intérieur des encoches. Cependant, lorsqu'on les insère, il est très dur de les enlever. Par la suite, si on veut effectuer une modification, ou des soudures par rapport au fil, c'est ainsi que nous avons dû revoir la pièce, par la suite, pour effectuer quelques modifications. Ainsi, comme vous le voyez, nous avons agrandi les espacements des encoches, afin que les capteurs puissent y entrer facilement, et qu'on puisse les enlever sans problème. De plus, on a ajouté une petite encoche sur le dessus, en forme de rond. Celle-ci va permettre, si on a l'envie, de dispositionner des fils, à travers celui-ci, afin d'être relié à la carte, sans trop de problème. De plus, nous avons ajouté nos initiales de prénom, de part et de l'autre de la pièce, et cela ayant juste un effet de style, et un effet personnel de notre choix. Et les rendus du support final, nous le verrons à la fin de la partie électronique que je vais introduire. Dans cette partie électronique, dans un premier temps, nous allons voir le capteur VL6180X, c'est un capteur de distance. Il est idéal pour détecter la présence d'un mur, et il permet de mesurer une distance de 0 à 100 mm, avec une précision de 5%. Ce capteur, c'est un capteur de type Time of Flight, c'est-à-dire que le laser rebondit sur l'objet, et il revient sur le récepteur. Le capteur a trois trous. Le premier trou, c'est pour l'émission, c'est le laser, qui a une fréquence de 850 nm. Ensuite, le deuxième trou, c'est un récepteur pour la réception. Et le troisième trou, c'est pour mesurer la luminosité ambiante à l'instant de l'émission. Donc ça permet au capteur d'être utilisé avec beaucoup de lumière. Ensuite, le capteur, il fonctionne avec une tension comprise entre 2,7V et 2,9V. Sauf que nous alimentons notre carte en 5V. Donc les constructeurs des cartes, ils mettent un régulateur qui permet d'utiliser la carte en 5V. Qu'en titre, notre capteur, il a la particularité d'utiliser un bus de communication qui s'appelle I2C. Donc c'est un bus de communication qui est beaucoup utilisé en entreprise parce qu'il ne coûte pas très cher. A l'inverse de certains protocoles, lui, il a la particularité d'utiliser que trois fils. Donc un fil pour la masse, un autre fil pour le SDA, donc le signal data qui envoie les bits de communication. et un dernier fil, le signal clock. Donc lui, c'est un signal d'horloge synchrone et il permet de donner le rythme d'évolution de la ligne SDA. Donc ce bus I2C permet de faire des échanges à la vitesse de 100 kbps. Cependant, il faut que tous les circuits connectés au bus I2C utilisent les mêmes potentiels pour définir les niveaux haut et bas. En définitif, cela implique que tous les composants connectés à un même bus soient alimentés de façon identique. Nous allons donc voir le problème qui se pose avec ce bus I2C. Donc le problème qui se pose avec les capteurs, c'est que les circuits vont vouloir imposer donc leur niveau bas ou haut. Donc pour éviter qu'on se retrouve avec des niveaux bas ou haut quand on ne veut pas, donc le capteur, il utilise des sorties en collecteur ouvert ou drain ouvert. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a des transistors dans le circuit. Donc lorsqu'on va passer à un état haut, le transistor du circuit, il va se saturer et la tension va être égale à zéro. Et à l'inverse, lorsque le circuit passe à un niveau bas, donc le deuxième transistors du circuit, il va être bloqué et la tension va être égale à l'impédance. Donc l'impédance, pour la trouver, les constructeurs, ils ont rajouté des résistances de tirage. Donc la résistance de tirage, elle va permettre de fixer la valeur de l'impédance à 1. Donc ainsi, les sorties, ils ont tous un niveau haut ou bas imposé grâce au collecteur ouvert. Donc maintenant, nous allons voir la partie schéma du circuit. Donc dans cette partie, on a utilisé le logiciel Freezing qui permet de modéliser les branchements des composants. Donc sur cette image, on voit donc les deux servomoteurs qui sont branchés sur le shield. Donc les deux servomoteurs, ils sont branchés au pin 5V et au GND. Donc on a branché directement sur le shield et on a effectué des soudures pour les relier aux 5V et GND. Et ensuite, ils ont leur port pour communiquer avec la carte shield, donc Digital Read, que l'on a branché sur le port 4 et 5. Donc ensuite, il y a les trois capteurs. Donc les trois capteurs, ils utilisent les ports 5V, GND que nous avons également branchés sur le moteur shield. Ils utilisent également pour lire les valeurs Digital Read comme pour les moteurs, sauf qu'ici, nous avons branchés sur les ports 8, 9 et 10. Les ports 8, 9 et 10, ils partent à partir du GPIO des capteurs. Et enfin, comme expliqué tout à l'heure, le bus IDC avec les commandes SC et SDA qui nous avons branchés directement sur le moteur shield. Donc pour finir, voici deux images de notre robot fini. avec les composants branchés et le support que nous avons imprimé en 3D. Donc maintenant, nous nous retrouvons dans la troisième partie, la partie informatique. Notre objectif dans cette partie, c'était de mettre en place un programme qui va relier la partie mécanique et électronique. Pour ça, dans un premier temps, on a fait un algorithme. Ça va nous permettre de mieux comprendre l'algorithme de notre programme. Et il va nous permettre de voir les différentes décisions qui va prendre le robot au fil du programme. Donc dans cet algorithme, nous avons dit dans un premier temps qu'il y a la lecture des capteurs. Et nous avons dit que si le capteur du milieu détectait toujours quelque chose, le robot avance tout droit. Donc une fois que nous rentrons dans cette condition, nous arrivons dans une autre. Donc pour la rotation, on a dit que tant que le capteur du robot du milieu avait une valeur inférieure à 160 et que si le capteur droit avait une valeur plus grande que le capteur gauche, alors le robot tourne à droite. A l'inverse, si le capteur gauche a une valeur plus grande que le capteur droit, le robot tourne à gauche. Ensuite, on a ajouté une dernière condition où les trois capteurs seraient collés à un mur. Donc la distance serait très courte. Et nous avons dit que le robot devait reculer. Et c'est donc ainsi que notre algorigramme se compose et le programme de notre robot. Donc maintenant, nous allons voir la partie programmation avec le code. Donc dans un premier temps, au début de notre code, nous avons déclaré trois bibliothèques. Donc wire.h qui permet de communiquer avec les ports I2C, donc SDA, SL. La bibliothèque des capteurs, donc SVL6180X, qui regroupe la programmation des capteurs. Et ensuite, Servo.h qui permet de programmer nos servos moteurs. Ensuite, on a déclaré nos trois capteurs, donc capteurs droite, gauche et milieu. Et on a aussi déclaré nos servos moteurs. Donc ensuite, on rentre dans la fonction setup. Donc, elle est appelée au débarrage du programme et elle est utilisée pour initialiser nos variables et le sens des broches. Donc, dans un premier temps, on déclare les trois broches de nos capteurs, donc 8, 9, 10, comme des sorties et on les met à l'état bas. Donc, ensuite, on les passe à l'état O et quand on les passe à l'état O, on initialise nos capteurs et on récupère l'adresse de nos capteurs. et on reproduit ensuite la même chose pour les ports 9, 10 et donc les deux autres capteurs. Et enfin, on affecte nos servos moteurs à leurs ports, donc ici, 4 et 5. Nous avons donc fini le setup et maintenant, nous passons dans la boucle. Celle-ci a pour objectif de répéter sans cesse les actions qu'on lui envoie. Donc, au départ, nous déclarons trois entiers qui sont les trois capteurs que l'on a. Ceux-ci vont stocker les différentes valeurs que l'on va lire par le biais des capteurs et cela grâce à la commande readRangeSingleMillimeter. Ces valeurs, nous pourrons les apercevoir grâce à la fonction serial.println car celle-ci va lire des valeurs comprises entre 0 et 255. 255 étant la valeur limite du capteur que nous allons retrouver dans le moniteur série. Nous sommes désormais dans le moniteur série, donc on peut voir les différentes valeurs de milieu gauche et droite donc des différents capteurs respectifs. On voit ici qu'ils ont tous pour valeur 255, c'est-à-dire que chaque capteur ne voit rien. C'est-à-dire si le capteur s'approcherait d'une surface, le capteur renverrait au fur et à mesure une valeur plus proche de 0. Donc maintenant, nous rentrons dans la dernière partie de la boucle où on a utilisé des conditions son IF et ça va être la partie qui va s'occuper des mouvements du robot. Donc dans un premier temps, dans la première condition, on rappelle donc nos entiers, par exemple capteur 1, capteur 2 ou capteur 3 et ça va nous permettre donc d'introduire le mouvement. Donc dans la première condition, on dit que si le capteur du milieu, donc le capteur 1 a une distance supérieure à 0, alors le robot se déplace tout droit, donc on n'a pas mis les mêmes valeurs car on voulait que le robot se déplace le maximum en ligne droite. Ensuite, donc dans la deuxième condition, donc lorsqu'on veut tourner à droite, on déclare que lorsque le capteur du milieu y voit un mur donc proche de lui et que les capteurs droits ont une valeur plus importante que le capteur gauche, alors on actionne la route de gauche et on arrête la route de droite pour tourner à droite. et on fait ça pendant 215 millisecondes. Ensuite, on refait la même chose mais pour tourner à gauche puisque ici, comme dit précédemment dans l'algorithme, c'est le capteur 2, donc le capteur gauche qui a une valeur plus grande que le capteur droite. Donc ici, on fait le mouvement pour aller à gauche. Et enfin, la dernière condition, lorsqu'on est collé à un mur et que les distances sont très petites, on fait reculer le robot pendant une période de 500 millisecondes. Le objectif était donc de réaliser un robot pouvant traverser un labyrinthe le plus rapidement possible. Et cela, nous l'avons présenté à travers ces divers domaines qui sont la mécanique, l'électronique et l'informatique. Cependant, nous avons rencontré quelques problèmes lors de ces réalisations, car lors de tests, on voyait bien que notre robot prenait bien les murs et donc prenait mal quelques virages. du coup, même s'il y avait des inconvénients, les avantages qu'on a pu retrouver, c'est qu'on a, encore une fois, pour notre expérience professionnelle, travailler en équipe, savoir communiquer, s'organiser, réaliser un rapport. Et on a aussi découvert le monde de la robotique et ce qui nous a permis de voir à quel point c'est un monde plutôt difficile. Donc, nous vous remercions de nous avoir écoutés et on vous laisse avec la vidéo du robot. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501